Un joyau turquoise dans un écrin végétal déjà grandiose. Indéniablement cela qu'a embelli le décor de ce territoire varroi. Et c'est un barrage colossal butantère de 200 mètres de long sur 60 de haut qui retient cette énorme quantité d'eau. La rendue de Saint-Cassien c'est 60 millions de mètres cubes, donc l'équivalent de 30 000 piscines olympiques. Le volume est alimenté par deux cours d'eau différents. Donc on a un cours d'eau naturel, le bilançon, et au tiers. Et les deux tiers restants, c'est un écoulement artificiel, c'est le canal de la Cianie. Avant tout, le lac est né pour fabriquer de l'électricité. L'eau quitte la retenue par cette prise d'eau. Elle dévale alors pendant une centaine de mètres jusqu'à l'usine. Et pour que l'eau prenne davantage de vitesse, c'est au fond d'un puits de 40 mètres qu'est placée la turbine avec sa roue géante. La goutte d'eau arrive du barrage qui est au-dessus de nous. Elle descend via des grosses tuyauteries jusqu'à une roue. Donc un exemple de roue de rechange que vous voyez juste là sur la plage de montage. Elle arrive jusqu'à cette roue-là. Cette roue est liée mécaniquement à ce qu'on appelle un alternateur. Donc un alternateur, pour simplifier, c'est comme une grosse dynamo de vélo. Et c'est là qu'on va générer un courant électrique. La centrale de Saint-Cassien est dotée d'une puissance de 20 mégawatts. Elle peut produire annuellement l'équivalent de la consommation électrique d'une ville de 15 000 habitants. Son atout majeur, elle s'adapte instantanément. L'hydroélectricité a la particularité de pouvoir démarrer et s'arrêter très rapidement. Donc c'est plutôt efficace quand c'est utilisé comme une énergie de pointe. Contrairement à l'éolien où on va subir en fin de compte la présence de vent ou pas, le photovoltaïque pareil, nous on va être un peu les seuls en fin de compte, les premiers qu'on va solliciter en tout cas pour répondre à une demande exceptionnelle qui échappe légèrement on va dire au calcul. Avant de ressortir, un détour par la galerie d'auscultation. Un impressionnant boyau qui traverse littéralement le barrage et descend jusqu'à son point le plus bas. Il y a ici une visite de contrôle toutes les deux semaines, en plus d'une surveillance permanente grâce à une centaine d'appareils de mesure. Nous ce qui est intéressant à surveiller, ça va être les pressions de l'eau qui s'exerce sur le barrage en fonction du niveau de l'eau à l'amont. Ça va être aussi la température de l'eau, les déplacements du barrage, parce que le barrage se déplace même si c'est infime. Donc ça c'est des choses qu'on suit. L'ouvrage contribue aussi à la sécurité en permettant la régulation des crues grâce à ce système d'évacuation. Si il est amené à servir un jour, oui, il s'amorcerait via deux siphons qui commenceraient à évacuer les premiers débits et puis ensuite le reste partirait naturellement à la vallée. En plus de fournir de l'énergie et de protéger les populations, le lac de Saint-Cassien est aussi un indispensable réservoir d'eau potable et d'irrigation. Depuis un demi-siècle, l'alliance de l'utile et du beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501